... Bonsoir, très chers compatriotes. En ma qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et Affaires Coutumières, j'ai l'honneur de pouvoir me présenter ce soir devant vous pour un message important. Celui-ci en rapport avec la situation d'insécurité advenue à l'est de notre pays, plus particulièrement dans la province du Nord-Kivu, où le Rwanda, par le couvert, du groupe armé terroriste M23, occupe quelques espaces de notre territoire. Cette situation a provoqué des lémoins dans les chefs des citoyens congolais que nous sommes. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, a décidé de pouvoir convoquer un Conseil supérieur de la défense. Vous le savez. Au jour d'aujourd'hui, il se pose un problème. Oui, je le sais. Les Congolais sont en colère. Les Congolais sont touchés dans leur amour propre. Parce qu'il y a un voisin qui a pris l'habitude de pouvoir nous attaquer, de pouvoir prendre nos espaces, de pouvoir permettre le pillage de nos ressources, de pouvoir voir des Congolais être tués sur leur territoire. Vous avez raison. Nous avons raison. C'est pourquoi, d'ailleurs, qu'à l'issue du Conseil supérieur de la défense dont je faisais allusion tout à l'heure, le gouvernement de la République a dû pouvoir vous sensibiliser, vous sensibiliser tous pour que nous puissions apporter tout notre soutien dans toute sa diversité à nos forces armées et à la police nationale congolaise ainsi qu'à tous les services de renseignement de manière à nous permettre de faire face et d'évacuer les Rwandais et le M23 de notre territoire. Que parlement à cela, nous puissions constater que dans certains territoires de notre pays, pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima, dans le Maniema, où un citoyen semble-t-il congolais d'origine a été prise par la population, lynchée, conduit à la mort à Kinshasa. vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville s'est disant à la recherche des Rwandais que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non ! Il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges genoux tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi ? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas des toutis parce qu'il faut le dire clairement. Tomber dans ces pièges en faisant ce que les autres sont tentés de faire, c'est comme ça qu'au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus ce qu'on a tenté de faire hier et aujourd'hui que ça s'arrête. Je demande à cet effet non seulement aux gouverneurs de province, mais aussi aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, à tous les responsables de services de renseignement et de sécurité, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que quiconque congolais, libre, congolais, membre d'un parti politique, congolais, membre d'une association quelconque, ne puisse pas se permettre d'agir au nom et pour le compte de l'État. Personne, tout ce qui se passe là est inacceptable. Personne ne peut se permettre de poser ce genre d'actes-là. Et le gouvernement de la République condamne déjà ce genre d'actes posés hier à Kalima et à Kinshasa. je demande au nom du gouvernement à ma collègue qui est le ministre d'État de la justice de prendre toutes les dispositions pour que les magistrats soient mis dans les conditions de pouvoir recevoir quiconque sera arrêté par le service des renseignements, le service de la sécurité, la police nationale congolaise au sujet de tous ces comportements que je viens ici de décrire et de dénoncer. Je demande enfin aux membres des partis politiques j'ai toujours commencé par le mien l'UDPES parce que les images qui sont passées aujourd'hui à Kinshasa ceux qui se sont permis de parler ceux qui se sont permis de circuler sur les rues de Kinshasa se présentent comme les membres de l'UDPES. Dieu merci j'ai suivi encore un élément du président de force du progrès de l'UDPES qui a dénoncé cet acte-là en disant qu'ils sont infiltrés et que ce ne sont pas eux qui se sont permis de pouvoir faire ce qui s'est passé ce matin à Kinshasa il dit monsieur héritier semble-t-il il dit qu'il n'a jamais demandé à quiconque d'aller faire ce qu'ils ont fait donc je disais que je demandais à tous les partis politiques de pouvoir instruire leurs membres je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers si cela s'est fait messieurs les responsables des services de renseignement messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée vous voyez un citoyen à Kinshasa à Goma à Kasumbalesa tel que je l'ai vu moi-même à Lubumbashi où l'UNAFEC où la JUNAFEC et l'UDPES avec AKO sont en train de porter ce genre de tenue il faut l'arrêter il faut les arrêter et les conduire devant la police devant le parquet pour qu'il soit jugé et condamné c'est vraiment un appel que je lance à tous nos services de renseignement à tous nos services de sécurité pour que cette situation là s'arrête parce que cette tenue met en insécurité tout citoyen congolais qui se retrouverait même dans son quartier dans un coin d'une avenue et qui rencontrait un monsieur portant une tenue semblable à celle de la police et qui commence à l'arrêter vous pouvez vous imaginer ce qui peut arriver à cette maman à cette fille à ces garçons qu'on a envoyé aller nous acheter un peu du sucre au coin de la rue voilà pourquoi j'ai dit que tout cela doit s'arrêter avant que nous ne procédions à faire quoi que ce soit les partis politiques sont appelés dès ce soir à faire observer cela à leurs membres j'ajoute que pendant ces temps pas de réunion des membres des partis politiques dans les rues vous avez des réunions à tenir aller dans le siège de vos partis politiques plus question de se retrouver sous les arbres en train de discuter en train de porter pendant que vous portez ces gens des tenues d'habillement ou de bottines plus question de cela parce que nous ne pouvons pas accepter que des citoyens congolais mettent les autres en insécurité voilà le message que je voulais passer ce soir à travers la RTNC dans l'espoir que tout le monde m'a suivi dans l'espoir que tous les services vont faire ce que je venais de dire tout à l'heure je vous remercie très sincèrement merci merci